Bonjour, j'espère que vous allez bien Je prends le temps aujourd'hui de vous filmer une vidéo pour vous présenter les quelques petits achats que j'ai fait lors de mes virées sur Paris donc il y a deux semaines j'y suis allée le mercredi et j'y suis retournée le dimanche pour un salon donc je vais regrouper comme ça, ça fera un petit peu plus de contenu donc je ne vais pas y aller forcément par ordre chronologique de magasin tout d'abord j'ai envie de présenter le petit cadeau que m'a fait Emeline Green, donc si vous la suivez pas sur Instagram, allez-y elle a un très joli compte beauté Green Écolux et donc elle m'a offert le livre qui s'appelle Paris Végétarien et Végan et en fait c'est un petit un petit livre de poche à garder sur soi pour savoir où manger Végé sur Paris donc j'étais trop ravie donc vous voyez comment ça se comment ça se présente donc en plus il n'est pas trop gros on a quand même pas mal de d'adresses et du coup ça m'évitera pour les prochaines fois d'aller sur les sites après je crois que le petit inconvénient que je lui donnerai c'est qu'on n'a pas au début ou à la fin une annexe selon les arrondissements parce que généralement c'est comme ça moi que je que je regarde notamment sur Végoresto ou Apical je fais comme ça mais mais c'est pas grave j'arriverai quand même à m'y retrouver donc voilà super petit cadeau je suis allée à la maison Carzon je pense que Emeline va vraiment rigoler quand elle va voir ce passage donc j'y suis allée pour m'acheter un bidon de lessive donc à la base j'étais partie pour m'acheter deux bidons et en fait je me suis acheté autre chose donc voilà donc j'ai pris le gigado dans un litre qui sent très bon alors attendez parce qu'à chaque fois j'hésite entre les deux ouais le gigado ça sent vraiment la lessive conventionnelle je trouve mais ça sent très très bon les principales notes c'est cèdre et centale donc je suis ravie j'ai commencé mes petites machines avec et mon linge ça sent très bon donc voilà si jamais vous hésitez ils ont un petit kit avec 400 heures pour moins de 11 euros avec les frais de port compris parce qu'il y a un petit code promo pour les nouveaux clients et donc avec il m'a demandé si je voulais un petit échantillon donc j'ai choisi le super frais qui lui sent les notes de Mustela en plus il l'a dit clairement qu'effectivement il s'était inspiré de l'odeur de Mustela et il se dit si je l'aime beaucoup donc en fait à la base j'étais partie pour acheter ces deux là en grand format mais Carzon ne fait pas que de la lessive ils font également des produits cosmétiques donc gel louche crème pour les mains ils font des brumes d'intérieur ils font du liquide vaisselle et ils font des bougies et il y avait toutes les bougies dans le magasin donc bah pourtant je me suis dit je vais à Paris je m'achète pas de bougies mais non impossible je me suis pris la châtaigne corse donc déjà le packaging est une beauté j'adore et je ne l'ai pas encore allumée parce que j'aimerais faire une photo avant donc voilà comment elle se présente et elle sent tellement beau donc là je ne sais pas tellement si c'est une odeur de châtaigne et puis je pense que c'est un petit peu indescriptible mais ça sent divinement bon et il y en a plusieurs qui sentent bon que j'ai apprécié mais bon je ne me rappelle plus le prix de la bougie mais elle devait être aux alentours de 25 euros je pense donc j'en ai pris qu'une ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour magasin bio c'est bon donc moi je n'en ai pas dans ma ville donc j'ai dit il y avait une viande n'y va donc j'ai acheté deux trucs là-bas et j'étais super ravie de voir qu'ils vendaient la marque Bloom donc je ne sais pas si vous la connaissez elle est toute nouvelle c'est une marque belge je l'ai découverte au Nat Expo à Lyon de 2018 donc j'ai pu goûter tout leur tout leur parfum et donc là il n'y avait que apple pie et almond and chocolate chocolat belge d'ailleurs et même Emeline a adoré je trouve qu'elle surpasse de loin les funky veggies donc vous en avez deux pour moins de 2 euros je crois donc c'est bio et cru et au niveau des ingrédients vous avez de la pâte de la pâte de date rondelle de pomme séchée flocons d'avoine noix de pécan amande cannelle noix de muscade et pour l'autre vous avez attendez que je trouve ma compo tac pâte de date amande copo de chocolat noir voilà vous avez du grouet de cacao cru du cacao en poudre de la fleur de sel donc voilà beaucoup beaucoup trop bonne et j'aimerais bien les trouver sur Châteauroux parce que bon après je pense qu'on peut les commander aussi sur internet mais tous leurs parfums sont vraiment délicieux et j'en ai profité alors le produit n'est pas du tout présentable et on l'a presque terminé enfin ouais mais j'étais trop contente de le trouver j'ai acheté la nouvelle Nociolata donc c'est celle au chocolat blanc ben voilà elle a pas fait une semaine et demie elle est trop bonne elle sent vraiment trop trop bon donc au niveau des ingrédients on a de la pâte de noisette du sucre de canne du lait crème en poudre de huile de tournesol de l'inuline du beurre de cacao de la listeine de tournesol en émulsifiant et de l'extrait de vanille voilà très très bonne pâte à tartiner je sais pas si elle est dispo dans les carrefours de ma ville en tout cas elle est pas dispo dans le magasin où je travaille mais ouais clairement celle-là je vais la racheter elle est beaucoup trop bonne ensuite on est allé à mon épicerie Paris donc j'y étais déjà allée la dernière fois j'avais acheté du fruit du jacquier en saumure donc en conserve parce que Alice Esmeralda et Lloyd Lang en parlent enfin on en a déjà parlé dans dans leurs recettes dans quelques-unis de leurs recettes comme quoi c'est un peu un simili de défilochés de poulet on a pas été transcendés de là à en commander 18 kilos mais du coup ah non j'allais vous le présenter mais celui-là je ne l'ai pas acheté à mon épicerie Paris je l'ai acheté d'ailleurs mon épicerie Paris qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté un un vromage de la marque Tom Pousse donc c'est le carré façon feta au baie rose et poivre timise donc je vous ai gagné l'emballage en fait la gérante nous a fait déguster un petit bout et clairement je l'ai acheté parce que c'était vraiment trop trop bon donc c'est à base de tofu 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 lactofermenté au baie rose de l'huile de coco du jus de citron du vinaigre de citron du sel du sel aux plantes des baies roses et du poivre il est vraiment pas cheap comme vromage c'est-à-dire qu'il s'effrite pas il a pas une texture un peu bizarre dans la bouche non il est vraiment fondant on sent pas le tofu le goût est vraiment poivré baie rose mais sans pour autant arracher vraiment très 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 bon produit donc voilà si vous pouvez l'acheter et que vous avez envie de goûter je vous le recommande ils ont sur une autre saveur et peut-être d'autres je sais pas donc voilà ce que j'ai acheté là-bas j'ai acheté également l'objet fétiche donc c'est une pâte à tartiner artisanale qui est de Paris donc là on a de la noisette du sucre de canne du chocolat noir du beurre de cacao et de l'extrait de vanille donc voilà j'ai trouvé que la texture c'est un petit peu solidifié enfin là je pense pas que vous allez voir grand chose elle s'est un peu solidifiée elle est moins crémeuse qu'au début effectivement cette pâte à tartiner on a l'impression que c'est du ferré rocher en plus je pense qu'il y a du sucre qui est un petit peu cristallisé du coup ça fait un petit peu croquant sous la bouche donc très 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 bonne pâte à tartiner par contre je crois qu'elle est assez chère je me rappelle plus du prix mais bon c'est pas une pâte à tartiner que j'achèterai régulièrement et j'ai acheté un petit livre que je vais vous ramener de suite donc c'est le livre Tahine et beurre de noix cuisiné avec les purées d'oléagineux aux éditions La Plage qui a été écrit par Clémence Katz c'est bien ça ce livre j'avais déjà pu le feuilleter puis je m'étais dit non je l'achète pas et en fait il y a des recettes enfin des visuels surtout qui m'ont dit ah si en fait achète le genre typiquement cette brioche tressée à la noisette qui a l'air beaucoup trop bonne donc je l'ai lu j'ai lu le début avec la présentation des beurres d'oléagineux et compagnie il y a des recettes qui ont l'air vraiment vraiment sympatoches je vais essayer de vous mettre l'eau à la bouche là on a des roulés Tex-Mex donc on a autant du sucré que du salé on a des avocats de toast crème de sésame au miso donc j'en ai si j'en ai testé une j'ai testé la mayonnaise un ratable on a une galette des rois à la cacahuète donc vraiment les photos sont magnifiques les recettes sont vraiment pas compliquées il ne faut pas 36 000 ingrédients donc j'ai testé la comme je vous disais la mayonnaise à la table avec purée de cajou yaourt de soja moutin à vinaigre et curcuma très facile à faire ne vous attendez pas bien sûr à le goût de la mayonnaise mais franchement on l'avait fait justement avec du radis noir des carottes crues et des petits épis de maïs à tremper dedans et c'était vraiment très très bon donc voilà petit livre qui ne coûte pas cher 9,95 euros et voilà je suis ravie de mon achat alors ensuite on est allé chez welcome view au bazar ça je vais le poser là donc oh j'ai oublié un produit je reviens c'est bon je pense que j'ai rien à oublier donc on est allé chez welcome view au bazar déjà j'ai fait un petit cadeau à ma petite Emeline chérie je lui ai offert une petite bougie alors je ne me souviens plus de la marque et elle était au Néroli donc voilà je vous dis ça j'ai rien à vous présenter sinon je me suis offert un savon de la marque Savonnerie Ciment donc c'est une savonnerie qui est basée à Paris vous avez sûrement dû l'avoir vous avez sûrement pardon dû l'avoir passé parce qu'elle a vraiment un univers bien à elle c'est à dire que chaque savon si on en met 4 à coller ça vous fait comme un carré de ciment donc l'idée est vraiment super donc là j'ai choisi le savon numéro 3 qui s'appelle Pétale qui sent délicieusement bon la rose sucrée alors pourtant franchement je ne suis pas rose du tout mais vraiment pas pour un sou et oh là là ça sent tellement bon donc je vais vous le déballer pour vous montrer la bouteille de la chose je n'ai pas besoin de savoir qu'on s'entende mais on les a tous sentis et franchement hormis quelques-uns qui moi ne m'attiraient pas ils sentent vraiment tous très bons donc voilà et donc en fait quand vous en mettez chacun un comme ça ça vous fait une petite rosace et c'est vraiment trop beau et donc chaque savon a un design particulier donc oh putain ils sont trop bons donc franchement j'ai hâte de le tester sous la douche pour voir ce qu'il vaut quand même parce que qu'il soit beau et qu'il sente bon c'est cool mais il faut aussi qu'il soit efficace donc je vous dirai quoi d'ici quelques semaines ensuite à la base j'y suis allée chez Welcome Bio pour trouver deux choses des articles pour filtrer mon eau parce que je n'ai pas encore envie d'investir dans une dans un système qui se fixe vraiment à l'arrivée d'eau pour filtrer et reminéraliser l'eau donc on va y aller mollo donc déjà je me suis acheté un bâton de charbon donc la marque c'est je ne sais pas quand ils m'ont repartagé ils avaient marqué le nom de la marque mais je ne sais pas bon tant pis si je le retrouve je le remettrai en barre d'info donc c'est un bout de charbon de cette taille qu'il suffit de mettre dans l'eau donc il est efficace pendant trois mois après trois mois il faut le faire bouillir à 100 degrés pendant dix minutes il est encore valable trois mois et après vous pouvez le recycler soit en engrais pour les plantes dans la cheminée en désodorisant pour les chaussures ou tout ce que vous voulez donc franchement ça fait une semaine et demie qu'on teste et on a vraiment vu la différence l'eau est beaucoup plus douce en bouche elle sent beaucoup 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 moins le chlore voire quasiment plus donc voilà on va poursuivre le petit test il faudrait qu'on fasse un petit comparatif entre l'eau tirée du robinet et l'eau de la carafe mais ouais franchement super contente et donc avec j'en ai profité pour acheter des perles de céramique donc spécial carafe de la marque les verres moutons donc c'est présenté comme ceci et au niveau du visuel c'est trop mignon je ne vais pas les faire tomber je ne sais pas comment je les présente hop là attendez j'arrive voilà comment ça se présente c'est tout petit et puis c'est il y a un petit trou à l'intérieur comme ça donc celle-là je ne les ai encore pas testées j'ai demandé à une des vendeuses qu'elle était la différence entre les deux si elle avait pu tester les deux elle m'a dit que les billes de céramique avaient la propriété contrairement au charbon d'absorber le calcaire donc voilà à voir mais du coup je suis contente de ce petit investissement et j'ai offert un livre à mon fils je l'avais déjà vu passer il est vraiment magnifique c'est le livre de Fanny Ducassé qui s'appelle C2S donc déjà il est vraiment trop trop beau comme ça et c'est aux éditions de la martinière jeunesse et donc c'est forcément un livre pour chaque saison qui explique les fruits et légumes de saison donc vous avez chaque saison avec une page qui est dédiée et ensuite vous avez chaque mois et les illustrations sont trop belles j'aime trop 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 donc voilà c'est super donc lui ça lui permet aussi d'apprendre et de visualiser les légumes parce qu'il ne les connait pas tous encore ce qui est normal donc vous avez ça au début vous avez vraiment un descriptif par mois parce qu'ils n'ont pas pu mettre tous les fruits et les légumes forcément et à la fin vous avez attendez voir pour que je vous trouve ça vous avez un descriptif un descriptif pardon de chaque fruit avec l'origine la pleine saison le temps de conservation les variétés et nutrition et bienfait donc même pour moi qui suis diète ben voilà c'est super parce que je ne connais pas non plus tout donc vous avez ça pour les fruits je ne crois pas que vous ayez ça pour les légumes non il n'y a que ça pour les fruits ah si les légumes sont là et vous avez une dernière page que j'adore les fruits exotiques genre les fruits qui ne sont pas du tout écolés mais mais l'avocat c'est la vie et la mango aussi donc et la patette douce aussi donc voilà en plus il n'est pas cher je trouve qu'il est à 16 euros un très joli cadeau que je lui fais lui est fait et que je me suis fait aussi accessoire et donc le dimanche on est allé au salon vivre autrement salon qui m'a un peu laissé sur ma faim dans le sens où j'avais fait le salon made in France et le salon Nat Expo avant et ben le salon vivre autrement et un peu plus un peu plus voire même beaucoup cheap et il n'y a pas eu des jolies marques comme j'ai pu trouver dans les autres salons ben c'était certes de l'artisanal mais c'était des packaging en plastique pas très élaboré enfin ça ne me donnait vraiment pas du tout envie cependant j'ai trouvé deux produits que j'avais envie d'acheter depuis quelques temps et que je ne trouvais pas en fait lors de mes déplacements ou chez moi enfin là où j'habite donc j'ai pris des grains décortiqués de la marque L-Chamvre donc voilà donc ils font de la farine ils font des graines de chanvre non décortiquées ils font de l'huile de chanvre ils font des sortes de tapenade au tofu et au chanvre donc voilà les graines de chanvre j'ai pu les découvrir lors de la première box ma french box donc c'était en janvier 2017 donc ça se présente comme ceci et j'adore les saupoudrer sur des salades ou sur une soupe par exemple ou les incorporer dans un guacamole ou autre donc voilà ravie de mon petit achat et puis je me suis offert je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le décrire ça s'appelle Se nourrir en conscience donc ça a été créé par Ariane Rock et c'est aux éditions Le souffle d'or donc ça se présente comme ceci je l'avais vu passer pour la première fois enfin je l'ai découvert en fait dans un slowly vegi d'il y a très longtemps et je l'avais pris en photo et je l'avais toujours gardé en mémoire en fait c'est des cartes donc ils disent des cartes à manger aimer, ressentir, méditer donc je l'ai je me le suis offert notamment pour mes futures consultations donc bien sûr je ne veux pas tirer les cartes à mes patients donc vous avez un petit carnet descriptif à l'intérieur comment vous présentez ça vous avez donc cette thématique les cartes à aimer qui nourrissent le coeur elles sont porteuses de messages d'amour pour nous relier à l'amour de soi et à l'amour avec un grand tas vous avez les cartes à bouger qui nourrissent notre corps elles invitent à pratiquer des exercices physiques simples pour mettre notre corps en mouvement les cartes à manger qui nourrissent notre estomac et nos cellules elles proposent des pratiques culinaires et des recettes les cartes à méditer qui nourrissent notre esprit elles appellent au calme à l'apaisement et développent notre pouvoir de visualisation les cartes à ressentir qui nourrissent notre terre elles nous connectent au message de la nature et à nos messages intérieurs pour créer du lien les cartes à pratiquer qui nourrissent notre réveil qui invitent à pratiquer des exercices de pleine conscience appliqués à l'action de se nourrir et enfin les cartes à vivre qui nourrissent nos expériences offrent des exercices à vivre au présent dans la joie et le jeu seul ou en famille franchement je suis vraiment trop trop contente de mettre au fer je ne sais vraiment pas comment le décrire donc vous avez je vais vous montrer toutes les cartes donc vous avez 40 cartes donc vous pouvez très bien vous les tirer les étaler et puis voilà donc les cartes à aimer qu'est-ce que je pourrais vous montrer je vais vous montrer celle-ci je prends le temps de dire merci je ne vais pas tout vous décrire parce que sinon ça va être trop long les cartes à bouger la marche afghane que je ne connais pas du tout les cartes à manger donc je nourris mes cellules vous avez également l'or bleu de mon corps alias l'eau dans cette catégorie vous avez aussi des petites recettes vous avez par exemple Pâques la viande rose qui est une sauce à base de betterave ma cocotte végétalienne vous avez je crois ici mon chocolat chaud donc voilà pour cette catégorie je ne vais peut-être pas toutes vous les passer en registre vous avez les cartes à méditer donc ici je méditais avec mes mains je suis ce que je mange je mange avec ma main non dominante pour les cartes à pratiquer quand je mange je ne fais rien d'autre je mange une bouchée à la fois voilà plein de petites choses à mettre en place ce soir on mange les yeux bandés ce soir on mange avec les mains vous avez les cartes à ressentir le goût des saveurs je suis les cinq sens qui a faim en moi j'ai soif carte à vivre décris-moi ta cuisine je te dirai qui tu es ce soir je m'invite à ma table et là je l'ai lu celle-ci donc en fait c'est comme si on invitait quelqu'un chez soi mais on s'invite soi-même donc on fait un bon petit repas on met une belle table tout ça tout ça je vis joyeusement mes choix alimentaires ne pas déranger mon corps se repose donc voilà franchement j'ai vraiment hâte de toutes les lire peut-être de les tirer je ne sais pas ça peut être sympa mais je suis vraiment contente de m'être offert ce petit cadeau et en fait quand je l'ai vu sur le stand il m'a tout de suite attiré l'oeil et du coup je me le suis offert au niveau du prix il est à 28 euros franchement je trouve que c'est raisonnable pour le contenu et la beauté des cartes je vais y arriver monomaniaque bonjour et après on a pris un petit goûter chez aujourd'hui demain oui c'est ça donc le le mercredi j'avais offert des petites sucettes à mon fils et donc du coup quand j'ai sur tournée le dimanche j'en ai profité pour lui acheter un petit pack avec 3 saveurs fraises framboises et cerises voilà donc c'est des sucettes qui sont bonnes je préfère qu'il mange ça à qui il mange je sais pas si une sucrerie se mange vraiment donc ça se présente comme ceci c'est emballé je préfère qu'ils prennent ça plutôt que des choupa choups je n'ai pris une hier et en fait le sucre m'a pété la tête mais littéralement j'avais une migraine après j'étais vraiment vraiment pas bien et donc je reviens aux fruits du jacquier que je vous ai expliqué tout à l'heure donc j'en avais acheté à mon épicerie Paris et donc là j'ai vu qu'ils ont proposé donc déjà cuisiné on va dire donc là c'est le Thai curry ouais c'est ça et puis il y avait barbecue dans celui-ci on retrouve du fruit du jacquier du lait de coco de l'eau de la citronnelle ail piment rouge échalote sède de mer galanga graines de coriandre écorce de kombawa poivre noir cumin sucre vinaigre d'alcool donc je pense qu'on va faire ça revenir un petit peu dans la poêle pour essayer de caraméliser un petit peu la chose vous allez pas voir grand chose et avec un petit peu de riz et une portion de légumes et puis voilà quoi que une portion de légumes une portion de tofu je pense parce que là au niveau de la compo alors on a un petit peu de gras on va prendre ça comme entre un légume et un fruit donc effectivement il y aura une part de prot et non pas une part de légumes voilà et je crois que j'ai rien oublié sinon c'est pas bien gras donc en fait sur mes deux journées à Paris je les pensais beaucoup plus en resto qu'en qu'en achat je suis allée à Wild and the Moon donc j'y suis allée deux fois je suis allée à Café Pinson aujourd'hui demain pour le goûter ça c'était trop trop bon et et voilà si vous avez des questions surtout posez-les-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces articles je suis curieuse d'avoir votre avis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous pour le goûter